Bonjour à tous, c'est Benvenu sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la commenter. À 78 ans, Pierre Ditti a toujours la forme de sa jeunesse et la passion du cinéma. Il a d'ailleurs démarré l'année comme il a commencé, sur grand écran. Il s'est prêté sur les traits des personnages d'Edouard Baer, en janvier ce mois-ci pour Bruno Chiche et son drame Maestro, qui a mis son talent à disposition. Dans le long-métrage, il donne la réplique à Ivan Attal, son fils dans la fiction avec lequel une forme de compétition se met en place dans le domaine professionnel. Avant d'épouser Evelyne Boué, Pierre Ditti a été marié à la comédienne Florence Girardi, décédée en 2019. Ensuite, ils ont eu un enfant, Frédéric, aujourd'hui âgé de 53 ans. En évoquant son rôle dans le film, Pierre Ditti n'a pas échappé au parallèle avec sa propre paternité. S'il en avait l'occasion, l'acteur ne recevrait sûrement pas les mêmes erreurs, c'est du moins ce qu'il a sous-entendu au micro de la radio. Il n'a pas de bons parents, ça n'existe pas. Je peux parler en connaissance de cause, je suis moi-même l'un des assassins de mon propre fils. C'est assez violent comme expression, mais comme il est venu au monde, sa mère et moi, ma première femme, nous étions en train de nous fabriquer nous-mêmes en tant qu'acteurs. Donc il n'y a eu qu'un enfant à temps sous son père et sa mère. Il a fait un peu comme Proust. De temps en temps, il devait être seul dans son lien en pleurant que sa mère ne venait pas l'embrasser sur le front. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la commenter. Merci.